As-salamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Le mot ana qui veut dire moi ou je Al-mutakallam, celui qui parle L'alif hadhi, son alif en rouge Elle est un peu particulière dans l'allongement Donc on peut voir, on peut voir les trois cas d'allongement Elle peut être allongée de mouvement C'est-à-dire harakatain Elle peut être ne pas allongée du tout C'est-à-dire je n'allonge pas du tout l'alif Et elle peut être allongée six mouvements Maintenant voici un exemple Bismillahirrahmanirrahim Qul ya ayyugha al-kaafiroun La a'aboudou ma ta'aboudoun Wala entum abidouna ma a'aboud Wala ana Wala ana Donc je comprends Quand est-ce qu'elle est allongée deux mouvements Matatou maddou harakatain La indal woukoufi alayha Quand je m'arrête sur ana Donc j'amuddu ha harakatain Par contre si je Et quand est-ce qu'elle ne s'allonge pas du tout Quand je relis avec un autre mot C'est pour cela que vous voyez le petit zéro là Qui veut dire qu'il ne faut pas l'allonger du tout Yuhawiruhu akafarta billadhi khalaqaka min turabin thumma min nutufa Thumma sawaaka rajula Lakinna Lakinna C'est le seul mot Fissoura telka Il s'allonge deux mouvements Parce que ce mot là Il veut dire Lakinana Mais on a fait la fusion des deux Lakinana Ce alif là c'est alif ta'ana Lakinna Quand je m'arrête je fais deux harakas Par contre si je lis directement C'est à dire je ne m'arrête pas Lakinna huwa Allahu rabbi Lakinna huwa Allahu rabbi Zéro haraka Je relis les deux In tarani ana Aqalla min Kamala huwa walada In tarani ana Aqalla min Et quand est-ce qu'elle s'allonge Six mouvements Cette harakat Quand elle est suivie par Hamza Maftouha Wallah Comme ici Hamza Marfouha Et elle ne s'allonge pas du tout Dans les autres cas Et deux mouvements Quand je m'arrête Là-dessus Timde Timde Hamza il ya un hamza maqsoura bada wa ma ana illa nadiroum moubid in ana illa nadiroum moubid in ana illa nadiroum moubid et elle s'annonce si mouvement quand il est suivi par hamza marfoua walla mansoub